Je voudrais d'abord te remercier au Seigneur de nous avoir approuvé la grâce d'arrivée jusqu'ici. Parce que quand je fais des calculs de la distance qui nous sépare de là où nous sommes jusqu'ici, ça fait partir de 2400 kilomètres. Donc c'est pas facile, nous avons l'habitude de tout suivre sur le net, mais il y a des moments parfois, la connexion des cordes, quand c'est comme ça, on saute un peu, on va sur une prédication qui était déjà passée pour nous passer la journée comme ça. Donc c'est pas facile. Et donc je voudrais remercier le Seigneur qui a permis que nous puissions être ici et être reçus de vous. Je remercie le Seigneur de tout ce qui se passe. Nous voyons l'amour qui réunit ici, dans l'Assemblée et de partout nous passons. Donc en cela je voulais vous dire merci. Et j'ai pris deux petits témoignages à passer. En fait, je n'ai pas le courage de venir ici pour témoigner parce que je me dis, je vais me mettre devant le roi, tout le monde va braquer les yeux dans le roi et puis, bon. Quelque chose me dit, tu es obligé parce que ce n'est pas pour toi, je n'ai pas gardé ça pour toi. Donc voilà pourquoi je veux faire. Il y a presque un an déjà, une fois j'étais tombé malade dans la ville où je suis. Je me suis réveillé avec un bras qui ressemblait à un gant de boxeur comme ça, comme si j'étais piqué par un insecte dedans, c'était gonflé. Et je suis arrivé en retard au travail. Le chef d'équipe a dit, mais pourquoi tu es arrivé en retard ? J'ai dit, j'ai un bras gonflé. Mais curieusement, ça ne me fait pas mal. Mais pourtant, je suis malade. Il m'a dit, normalement tu devrais aller aux urgences. Donc après le travail, je me suis rendu aux urgences. Ils ont fait le scanner, ils ont regardé et ils n'ont rien trouvé. Et pourtant le bras était toujours gonflé. Donc je suis resté là. Le médecin urgentiste m'a dit, je ne sais pas que faire et pourtant moi je ne vois rien. Et pourtant je constate que vous êtes malade et je ne vois rien. Je lui ai dit, mais c'est normal parce que vous, vous faites des choses physiquement. Et c'est normal, moi, celui qui a créé ce bras, il devrait apporter la guérison. Parce que vous, vous nous guérissez pas, vous vous soignez seulement et vous ne guérissez pas. Après il m'a dit, mais donc toi tu crois à quelqu'un qui vient te tenir la main et prier et puis tu seras guéris. J'ai dit, mais tu l'as dit. En plus il m'a vu, je lisais une Bible. Il m'a dit, oui, j'ai aussi mon père qui est pasteur chez les protestants. Il croit à cela. J'ai dit, mais pourquoi vous ne vous croyez pas ? Il m'a dit, mais moi j'ai fait des études, je fais ça. Moi je lui ai dit, mais faites votre travail. Mais moi je sais que celui qui est mandaté pour me guérir, c'est celui-là dont vous pensez. Je lui ai dit, mais je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Il faut que je vous fasse moi quelque chose. Je vous fais une ordonnance, vous partez consulter le... Comment on l'appelle ? Le rhumatologue. J'ai dit, mais vas-y, allez-y. Donc, j'irai. Donc, le lendemain, je devrais me rendre chez le rhumatologue. Je me suis rendu compte que j'avais oublié l'ordonnance qui m'avait prescrit. J'arrive à l'hôpital, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais ici ? Je viens d'échirer, donc je suis allé chez moi. Je lui dis, mais si Dieu est pour moi, pourquoi il ne va pas me guérir ? Je suis allé chez moi. Et le lendemain, la main était redevenue normale. Amen ! Après, j'ai dit à mon épouse, mais voilà, le médecin-là qui croyait à des choses. Je lui dis, bon, après c'est passé. Et récemment, il y a quatre jours, c'était seulement ici, j'ai souvent un mal de dos à ce niveau-là. Donc, d'ici jusqu'au peu-là, je me suis toujours dit peut-être que c'est par rapport à l'activité que je fais, comme dans le nettoyage, on se court, on se relève. Et ça faisait plus de six mois. Il y a quatre jours de cela, je suis arrivé, ce mal s'est accentué, j'avais même mal au rein. Et je ne m'arrêtais pas d'aller aux toilettes, je sortais. Mon épouse m'a dit, mais pourquoi tu défiles aux toilettes ? J'ai dit, mais je pisse beaucoup, je ne sais pas pourquoi, et ça me fait très mal, le dos là, ça me fait très mal. Après, je me dis, mais bon, de toutes les façons, je suis venu ici, ce n'est pas pour être malade, c'est pour avoir la guérison. Parce que, quand on vient à Dieu, c'est pour avoir des solutions. J'ai dit, mais il faut que je sois guéri. J'ai dit seulement comme ça. Le lendemain, j'avais complètement oublié que j'avais mal, et jusqu'aujourd'hui, j'ai plus mal. Je voulais rendre grâce au Seigneur, parce que j'ai le petit noir là aussi, qui me faisait un peu gâle. Je me dis, mais Seigneur, je vais encore repartir avec ce petit mal. Mais quelque chose me dit, mais déjà, les premières choses qu'on a fait pour toi, tu ne veux pas rendre grâce, tu ne veux pas témoigner, et tu le cherches encore en plus. Je me dis, ah, ça, je vais encore aller devant la maman. Je suis obligé de bénir ici, donc, je sais que je serai guéri pour ce petit noir. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai un témoignage, c'est un court témoignage, c'est cet après-midi. Pendant que je me suis reposée, j'ai eu un cauchemar, et je suis sortie du cauchemar avec une grosse main de tête. J'avais très, très mal. Après d'avoir prié, j'ai commencé à penser, il faut que je prenne la fangon pour que ça part. Et quelque chose m'a fait hésiter. Et puis je n'ai pas prié, je suis partie dans le salon faire d'autres choses. Et puis, un moment après, je me suis rendu compte que j'avais plus mal à la tête. Et puis, vers 20h, je suis venue à l'Assemblée, et quand je suis arrivée, le mot de tête est revenu. Je suis allée demander à certaines personnes pour des d'un fargon. Il n'y avait pas. Et puis, je me suis posée la question, Evelyn, tu cherches d'un fargon. Tu es dans la maison de Dieu. Tu vas recevoir la guérison pour ton problème ce soir. Quand la parole sera prêchée, tu seras guéri. Tu vas tout recevoir ce soir. Pourquoi tu cherches d'un fargon ? Et puis, avec un peu de temps, tout est disparu encore. Et puis, je me suis souvenu quand même que c'est Dieu vraiment qui m'a conduit à ne pas prendre les d'un fargon. Parce que quand j'ai fait des cauchemars comme ça, et je sens avec des mots de tête comme ça, même les d'un fargon ne les calment pas. Alors, je te remercie Dieu pour m'avoir guéri. Amen. Bonjour, madame Carissa. Bonjour. Je me suis fait trois fois, mais j'ai un créneau de témoignage. Donc, c'était quand j'étais chez la sœur Marie. Il n'y a pas longtemps, quand je dormais encore chez elle. Je me faisais des toasts. Et comme d'habitude, je me faisais toujours mal dans ma cuisine. Et j'ai touché la plaque de toast, en fait, sans faire exprès. Et je me suis vraiment brûlée. J'avais peur parce que même en Angleterre, quand j'avais fait du riz, j'avais appris une technique pour bien faire cuire le riz au-dessus. Je mettais un sac plastique. Et j'avais soulevé le sac plastique. Et il y avait une grosse vapeur d'eau chaude, en fait, qui m'avait brûlé la main. Et je m'étais retrouvée avec une cicatrice énorme sur le bras. Et ça ne partait pas. Et j'avais peur que ça ne me passe pareil sur les doigts. Et en plus, c'était la main en trois. Donc, si j'allais écrire ou quoi, j'allais vraiment avoir du mal. Et sur le coup, en fait, quand je me suis brûlée, j'ai crié Seigneur Jésus. Et j'ai passé ma main, en fait, sous l'eau. Et je ne m'étais pas rendue compte. Mais au bout de quelques minutes, en général, ça me fait des réactions. Et là, je n'avais pas de réaction. Et deux jours après, je m'en suis rendue compte. Et je me suis dit, merci Seigneur Jésus. Donc, voilà. Et il y avait aussi une fois, aussi, quand on est en train de prier. Je crois que c'était il n'y a pas longtemps. J'étais ici. J'avais toujours un coup de fatigue. Au bout d'un moment, même chez moi, j'ai toujours un coup de fatigue. Et là, en fait, j'ai prié. J'ai dit au Seigneur, je n'ai pas envie d'avoir un coup de fatigue. Parce que la première fois que j'étais venue pour faire la vieillée, c'est juste après mon baptême. Je n'avais pas du tout dormi. Je n'avais pas de coup de fatigue. Je n'avais rien du tout. Et même que j'étais super pimpante. Je chantais et tout. Et là, je voulais vraiment que ça m'arrive pareil. Parce que c'était la vieillée, ce n'est pas pareil. Et puis, tout le monde déjà, que je puisse avoir un coup de fatigue, ça n'allait pas le faire. Et j'ai prié. J'ai demandé au Seigneur vraiment que je ne puisse pas avoir ce coup de fatigue. Parce que... Enfin, ce n'est pas que ça allait m'embêter. Mais je ne voulais pas faire tourner de ce qu'il allait se passer. Du coup, voilà, j'ai prié. Et là, je n'ai rien eu. Je n'ai vraiment rien eu. J'étais super contente. C'est vrai que je me suis levée quand on s'enfantait. Que tout le monde était... Voilà. Qu'en quoi... Coordonnance en esprit et tout. Voilà. Je remercie beaucoup le Seigneur. Et voilà. Bonsoir. Je voulais témoigner pour la part de Dieu. Parce que Dieu a fait sur moi aujourd'hui. En fait, c'était, je ne sais pas, il y a trois semaines passées. Élise a dit qu'on parlait quand le Saint-Esprit nous saisit et tout. Elle avait parlé de l'année dernière, quand elle a dansé et tout. Et puis elle a dit, elle nous a expliqué et tout. Et puis moi, dans ma tête, j'ai dit, moi, ça ne va jamais m'arriver. Parce que j'avais peur quand tu vois, elle se moquait de moi si je sautais et tout. Après, moi, j'ai dit, je vais toujours aller m'arriver. Après, moi, elle a dit, elle expliquait et tout. Mais dans ma tête, j'ai dit, je ne m'imaginais même pas. Après, maintenant, on était là tout à l'heure. Après, maintenant, avant de venir ici, j'étais dans tous mes états et tout. Après, quand je suis venu ici, j'ai dit, franchement, je remercie vraiment le Seigneur. Parce que ça fait un an que je suis maintenant à la chorale. Ça fait un an que je chante pour Dieu. Ça fait un an que je tiens bon. Parce que c'était vraiment dur pour moi de vraiment donner vraiment tout ma vie au Seigneur. Parce qu'avec tous les influences du monde, mais après, ça, tu ne peux pas encore. Ça fait un an que je tiens bon et tout. Et voilà, après, j'ai dit, je vais louer mon Dieu. Et puis, quand le Frère Tricé L'Anthony, le Nouveau Testament, il est achevé, et puis, après, ça, je me suis levée et tout. Et après, j'étais tellement contente. Et puis, quand je t'ai dit, Dieu va faire encore. Et c'est là où, franchement, j'étais encore plus dans la joie. Et puis, quand il y a l'Anthony, il est là dans sa parole, vu que c'est mon contique aussi préféré, j'ai fait un an. C'était comme j'aime trop ce contique. Et bien là, là, j'étais partie. Après, maintenant, j'ai commencé à prier, mais j'ai regardé. Après, maintenant, je voyais tout le monde en train de sauter et tout. Après, je n'arrivais plus à me contrôler. J'ai fermé mes yeux. J'ai senti quelque chose de chaud comme ça. Et je ne voyais plus rien. Je n'attendais plus des gens autour de moi. Et je priais, je priais. Et j'avais tellement chaud. On dirait que je suis entourée. Je n'étais plus quelque part. J'ai crié. Après, maintenant, après ça, après, quand j'ai prié, j'ai crié. Et seulement les gens m'ont entendu. Ce n'est pas grave. Et j'ai juste l'air de crier et tout. Après, quand je vois mes yeux, et même la sœur Allegraie, elle a vu, j'étais un peu en haut. J'ai dit, aïe, bon, je n'aurai plus de moi dès qu'elle me sortait. Mais après, j'ai dit, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait cette expérience. Je suis vraiment trop contente de faire cette expérience. C'est vraiment trop bien. J'allais chanter un cantique. C'est un cantique que j'avais composé un peu avec son mari. Mais c'est pris de maladie. Mais c'est pas chiant. Que Dieu vous bénisse. Amen. En fait, j'ai témoigné aujourd'hui parce que j'ai eu un accident. Un accident de roulage. Le 1er août 2015. Donc, j'étais malade. Je faisais la température. Alors, on m'a donné que je vais au travail pour rester à la maison. Mais comme j'avais un deuxième travail, je ne devais pas travailler normalement ce jour-là. La famille m'a téléphoné pour me dire que si je peux la remplacer. Alors, j'ai tâché d'expliquer que je ne veux pas, je suis vraiment, vraiment, vraiment malade. Je ne sais pas bouger. Et puis, elle a insisté. Je lui ai dit, si je ne pars pas, les patients vont rester comme ça. Ils n'auront pas de soin. J'ai vu quand même me forcer d'y aller. Je suis partie en pataugeant. Déjà, mes claxonnées. Je ne roulais pas droit. Et puis après, je suis arrivée. J'ai fait du soin. Et au retour, j'étais sur la nationale de Nantes. Le monsieur qui était derrière moi, voyait que je ne roulais pas droit. Je faisais d'abord la température 39. Et mon but, c'était vraiment d'arriver, retrouver mon lit, prendre des médicaments et dormir. J'arrive au milieu. Enfin, il restait encore quelques kilomètres pour que j'arrive chez moi. Je me suis endormie. Et la voiture est partie toute seule, toute seule, toute seule. J'ai cogné le premier bouton. J'ai senti les secousses. Moi, je dormais complètement. Donc, je ne sentais rien. Je savais que dans la voiture, il y avait des secousses. Alors, à un certain moment, j'ai dit, mais pourquoi il roule ? Je ne sais pas qui. Pourquoi il roule dans le trou ? Et puis, ça fait des boucs sans compter. Et tous ces coups-là, moi, je ne sentais rien. Alors, du coup, la voiture s'arrête. Toujours dans mon inconscience. Pourquoi la voiture s'est arrêtée ? En fait, ces pouces-là, ça m'est bercée. Et puis après, j'ouvre les yeux. Je me vois au-dessus d'un arbre. Les deux messieurs en bas, ils appelaient le secours. Et puis, ils me demandent, madame, ça va ? J'ai fait des beurts, mais je suis malade. Je regarde dans le rétroviseur, le fard arrière. On est pare-brise arrière. Il n'y avait plus avant. C'était juste là où j'étais assise. C'était comme s'il y avait une nuée. J'étais comme enveloppée d'une nuée. Là où j'étais, il n'y avait rien. Je n'avais rien, même pas une seule griffe. Mais la voiture était déclassée. Alors, ils sont venus, ils sont montés pour m'aider à ouvrir la portière. J'ai ouvert la portière. Ils m'ont demandé de m'asseoir. Je me suis assise. Je regarde. J'ai dit, oh, ma voiture. Je dis, madame, ne pleurez pas pour... Je ne pleurais pas, mais ne vous occupez pas de la voiture. Ce sont des tolles. Vous êtes vivante. C'est l'essentiel. Je dis, qu'il soit béni. Ça, c'est vrai. Vous avez raison, monsieur. Après, du coup, j'ai entendu l'ambulance qui vient. Ils m'ont pris en charge. Ils m'ont pris la température. Comme je venais prendre un affalance, ça a baissé jusqu'à 38.1. Et puis, ils m'ont emmenée à l'hôpital. Et voilà, je suis vivante. Amen. En fait, c'est un témoignage que je voulais rendre depuis longtemps, mais j'ai résisté. Mais là, depuis tout à l'heure, j'ai senti quelque chose qui me disait, il faut le faire aujourd'hui. En fait, je voulais glorifier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi l'année qui vient de passer. C'était vraiment une année de combat pour vous, mais je l'étais toujours. Amen. En fait, j'ai été combattue partout. Au travail, dans ma famille, dans ma famille, soi-disant aussi chrétienne du pays, par rapport à ma position. Je me rappelle, c'est surtout par rapport au fait que je sois ici aujourd'hui. J'ai eu beaucoup d'écoutes fines. On ne comprend pas pourquoi, toi, tu continues toujours à aller là-bas. Tu ne vois pas que vous êtes dans l'horreur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi, ma réponse tout le temps était, vous savez, quand je suis allée là-bas, personne ne m'avait influencée. Et je ne connaissais personne de là-bas. C'est vrai que je connaissais la sœur Véronique, pas qu'elle était ici. Mais elle ne m'avait en aucun cas influencée, même m'invité à venir ici. Et mon témoignage, pour venir ici, je crois que j'ai déjà témoigné que c'était par la conduite de Dieu lui-même. Parce que j'étais dans un milieu, je savais très bien que c'était des grâces infinies. Mais je continuais toujours à aller. Et j'étais même bien placée, je connaissais tous ces gens-là, parce que j'entendais beaucoup de choses. Et moi, personnellement, beaucoup de gens ne savent pas, mais je vais quand même en parler. J'attendais tout le temps, parce que moi j'habitais Blois, et on avait des églises en fait, à Orléans et à Tours. Les frères prêchaient à Orléans le matin, et les après-midi à Tours. Il fallait qu'ils passent le matin, et après le culte d'Orléans, me chercher à Blois pour aller communier ensemble. Et chaque fois dans la voiture, moi j'attendais tout le temps. Ils parlaient toujours de quelqu'un. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, en allant qu'on me retourne, en allant qu'on me reparlait des problèmes de colonne des fées. Tout le temps, tout le temps. À un moment donné, j'étais tellement énervée, j'ai dit, mais je ne comprends pas qui est ce frère d'Adam. Vous parlez tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, vous voulez défendre Dieu. Si Dieu, si cet homme-là, et pourtant je ne connaissais pas les frères, si cet homme-là, il n'est pas de Dieu. De toute façon, il finira par s'arrêter. Mais vous, à chaque fois, je devais me mener un peu. Un jour, on rentrait. Mais ce qui est étonnant, la sœur qui était ici, était venue chez moi un jour. Elle m'a même dit, parce qu'on se connaissait quand j'étais à Abo, ma tête est par là. Elle m'a dit, écoutez, viens écouter la parole. Je vous savais, toutes ces églises-là, toutes ces églises-là, surtout ici en France, j'ai déjà, je suis allée. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment à Saint-Docain. Alors, je ne vais plus me déplaçant encore au courant. Je me dis, écoutez, écoutez, on voit quand même, vous laissez les sites. Ils m'ont laissé les sites, mais je ne suis jamais allée. Et dans l'entretemps, de l'autre côté, tellement qu'ils parlaient, moi je ne comprenais pas. En fait, j'attendais tout le temps, les fessés, les fessés, les fessés. Mais je ne savais pas, et les sites qu'on m'avait laissé, c'était Frère Léonard. Mais je ne savais pas que c'était la même personne. Tout le temps, tellement qu'ils parlaient de la personne, ils ont l'air, ils ont dit, écoutez, je suis désolée. Moi, en tout cas, chaque fois que vous parlez de ces frères-là, moi quand je rentre chez moi, je suis troublée. Je suis troublée, je ne comprends pas. Je me demande, mais pourquoi tout le temps, on n'arrête pas de critiquer, on n'est pas... Mais vous, vous parlez, les colonnes de fait, moi je sais que c'est la confirmation. Donc, par rapport à ma position, à ma foi, c'était un peu compliqué avec tout ce qui se disait. Et ce jour-là, j'ai décidé, j'ai dit, bon, dimanche prochain, je n'irai pas. Ils m'ont appelé, c'est resté, on arrive, ils m'ont dit, aujourd'hui, je ne vais pas. Moi, pourquoi, moi, dimanche, j'ai écouté les prédications, parce que j'avais des cassettes, et en ce moment, je recevais aussi des cassettes des frères-là, et il était fort aussi des préfères. Moi, je me dis, j'ai déjà écouté, je n'irai pas, parce que là, je suis vraiment... Mais ce jour-là, je suis restée vraiment longtemps, priée, priée, puis je me dis, Seigneur, il faut que tu me parles. Mais qui est-ce que tu me demandes ? Je ne comprenais pas, moi-même, j'étais troublée. Qui est-ce qui est cet homme-là que tout le monde parle, critique, dit des choses ? Et maintenant, quelque chose m'a poussée à aller sur l'Internet. Maintenant, en allant sur l'Internet, j'ai dit, bon, je vais écouter. En écoutant, je dis, j'étais là, j'avais les larmes. Je dis, oh, c'est parfait. Oh, ça, c'est vraiment la parole. Depuis que je suis venue en Europe, je n'ai jamais écouté cette parole. J'étais là, et j'ai commencé à écouter, écouter, toute la journée, à ce moment, j'étais seule, les enfants n'étaient pas encore là. Ah, je faisais que ça, je faisais, oh, c'est pas bon. En regardant, j'ai vu qu'il y avait même les coordonnées, c'est comme ça que j'avais pris, j'ai dit, hop, je peux l'appeler. J'ai réussi à appeler les frères, je l'ai appris, je suis tombée sur lui. Ah, je lui ai dit, mais vous ne me connaissez pas ? J'ai expliqué un petit peu comment le Seigneur m'a conduit. Donc, bref, c'était pour répondre maintenant aux personnes qui m'ont vraiment attaqué cette année. Je leur ai dit, écoutez, je ne suis pas allée là-bas sous influence d'un homme. C'est Dieu qui m'avait conduit là-bas. Alors, Dieu lui-même, va aussi me convaincre que je suis en erreur. Et en même temps, vous savez très bien que depuis 2008, mon souci était de me rapprocher. Parce que j'avais compris, j'ai trouvé là-bas, c'est mon ensemblée, c'est fini, il faut que je me rapproche de la Belgique. Et pendant ce temps, tellement qu'on me parlait, ma prière était un jour vraiment, j'ai dit, Seigneur, si ce n'est pas vraiment là-bas, dans toi qu'il faut déjà y prier, même toutes les démarches que j'ai su en train de faire, en tout cas, fait quelque chose, je veux vraiment avoir un signe. Et à un moment donné, c'était compliqué par rapport à mes démarches, là. Voilà, là, c'était vraiment compliqué, j'envoyais. Pourtant, les dossiers étaient entrés, je me rappelle, depuis. Après, j'avais emmené les dossiers chez Frère Léonard. La première fois que j'ai composé mon dossier, je suis en milieu. Quand je veux que je prie pour mon dossier, je l'apprécie, puis j'ai introduit, c'était en 2010. Et puis 2010, j'attendais, ça compliquait toujours, j'attendais pas de suite, pas de suite. Et puis 2015, j'ai relancé encore, je me dis non. Je commençais à chercher moi-même mes postes pour demander l'admutation. J'ai réussi à trouver, mais on m'appelait pas. Mais moi, mon objectif était de plus proche choix de l'île Roubaix. Mais à un moment donné, on m'appelait même à Cambray. Je suis allée à Cambray, passé mon entretien, tout s'est bien passé. Mais je commence à dire, parce que moi j'avais dit, j'avais l'île, pour être sûrement qu'on est dans la bonne voie. À Cambray, tout s'est bien passé, on va m'appeler, tout s'est bien passé, mais je suis rentrée, je n'étais pas bien. Mais je disais, pourvu qu'elle ne m'appelle pas, pourvu qu'elle ne m'appelle pas. Et puis, c'est passé, on ne m'a pas appelée. Juste à la dernière nuit, même les enfants m'ont dit, mais maman, bientôt c'est la rentrée, quand est-ce qu'on va déménager ? Parce que nous, il faut commencer déjà à me dégoûter, on va vivre comme on attend à l'élevement. Vous faites vos instructions, on va faire l'inscription ici et là-bas en même temps, et puis on va commencer à préparer les cartes. Donc, vraiment, je n'avais pas de réponse, ni pour le travail, ni pour le logement, mais chez moi, c'était vraiment, c'était comme un entrepôt. Donc, on avait des cartons partout, on faisait des cartons, on faisait des cartons. Mais dans l'entretemps, moi, j'attendais aussi, j'ai dit, je vais voir la réponse des gens. À la dernière minute, bientôt la rentrée, il restait même, je crois, deux semaines, un mois avant la rentrée, j'étais même avec la serbe Brigitte, on a discuté, je ne sais pas. Même, il y a beaucoup de serbes qui m'a demandé à quand, moi, je disais, vous savez, je ne sais pas, moi, j'attends comme on attend à l'élevement. Un jour, je vois seulement, vous m'appelez, oui, on a vu votre dossier, vraiment, c'est très intéressant, si vous pouvez passer tel jour pour l'entretien, je suis allée, vous passez mon entretien. Mais, maintenant, là-bas, ils m'ont posé tellement de questions, ça m'a fait aussi mal, moi, j'ai dit, oh, c'est réveil, je sais bien que l'administration française est laïque. Mais, moi, j'avais quand même mentionné qu'un, j'ai des mains de ma habitation, c'est le motif que j'avais bien mis pour me rapprocher de mon église. Je me disais, est-ce que ça va passer ? Je me dis, bon, Seigneur, fais quelque chose, de toute façon, c'est ça vraiment la raison. Et, arrivé là-bas, lors de l'entretien, ils m'ont dit, écoutez, madame, on est désolée, il ne fallait pas mettre ça, 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 parce que nous, on est laïque, les problèmes des églises et tout ça. Moi, je suis rentrée, je me dis, bon, Seigneur, de toute façon, c'est ça la vérité, c'est à toi de toucher leur cœur. Et puis, comme vous le savez, et puis j'ai une bonne réponse, il est directeur lui-même appelé pour dire que, oui, vous avez passé un très bon entretien, votre candidature a été retenue. Et puis, pour le logement, on attend, on attend, on attend, jusqu'à la dernière minute, de l'autre côté, pour qu'on me donne mes congés, les préavis, c'était aussi compliqué. Ils n'ont pas fait d'abord les congés, pour ceci. Donc, ce n'était pas facile. Mais à la dernière minute, donc, j'ai fini de l'autre côté, les 24, les 25, on m'appelle, pour me dire que, oui, on a trouvé, il fallait que je commence mon travail de l'autre côté, les premiers, mais moi, on m'appelle les 25, pour me dire, ça y est, on a trouvé un logement pour vous, il faut venir tel jour, et j'étais même venue jusqu'ici, les mêmes jours, je suis arrivée, et à mon travail, on commençait aussi à m'embêter, parce qu'avant qu'on m'accorde quoi que ce soit, il fallait prouver que j'ai déjà un logement. Oh là là, c'est compliqué. Et à la dernière minute, on m'a appelée, j'arrive, j'ai visité, tout de suite, on a signé les bails, tout, d'un seul coup, donc, le lendemain, je suis allée, donc, j'ai aménagé. En fait, je voulais témoigner pour, surtout par rapport à la réponse que le Seigneur m'a accordée. Donc là, vraiment, j'ai la confirmation, que, vraiment, c'est mon endroit. Parce que, vu les difficultés, tout ce que l'ennemi peut faire, donc, lui-même a tracé, donc, les chemins, donc, jusqu'à me rapprocher d'ici. Donc, vraiment, que son nom soit lui. Amen. Que le Seigneur m'a dit. Amen. Parce que, quand il disait que Jésus, c'est le pain de la vie, qui est descendu du ciel, et celui qui mange les corps de Christ, sans disserver, aura des problèmes. Et celui qui ne mange pas les corps de Christ, n'a pas la vie. Donc, c'est ça, c'est que les cantiques. Amen. Amen. Bonsoir, 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 bonsoir. Alors, après avoir réfléchi à 2015, qui est fini, j'ai un peu fait le bilan dans ma tête, où j'en suis, et, ben, j'ai vraiment, je trouve que Dieu a vraiment travaillé pour moi, et je suis vraiment embarrassé. Parce qu'avant, je me donnais un combat, déjà, ça fait la deuxième année que je suis ici avec vous, et c'est super, c'est génial. Et, sinon, j'ai arrêté que je serais dans le mont, je serais dans les boîtes de nuit, comme Frère Jaché a dit. Je serais dans les boîtes de nuit, puis j'ai fait n'importe quoi, là, je serais rentré à midi, ou 13h, je ne sais pas, mais je m'apprends de la grâce dès qu'aujourd'hui. Et, j'avais plusieurs compas, c'est que je fumais, je me droguais, et, aujourd'hui, ben, je fume plus. Alléluia ! Alléluia ! Donc, je suis privé, je viens boire l'alcool, enfin, la fête, et, aujourd'hui, ben, je bois la parole de Dieu. Alléluia ! Je fais la fête avec mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, mes frères, et, ben, je vous aime. Amen ! C'est vrai ! Et aussi, merci à notre serviteur, parce que Dieu nous a vraiment placé un homme en or. Et surtout, merci à mon père et ma mère, ils les aiment beaucoup. Amen ! Mon père, j'ai la grâce à votre père, c'est sage, il y a une sagesse, il y a une sagesse, il y a une sagesse. J'ai envie d'être venu, il est super jeune, parce qu'ils m'ont toujours, malgré les bêtises, ils m'ont toujours soutenu. Et, en plus, il m'a donné une femme, Dieu, ben, voilà. Amen ! Pas de mieux, quoi. C'est une collection, quoi, voilà, quoi. Alléluia ! Un petit mot, par rapport à ce témoignage de tantôt. Moi aussi, je disais tout le temps, quand je voyais mes frères et soeurs danser comme ça, je disais, non, jamais moi je vais danser, c'est pas possible. Parce que c'est le même, tout à fait, le même témoignage que toi. Je disais, non, mais c'est pas normal, ils sont en train de danser, quoi, quoi. Mais après, je me suis souvenu que, je demandais à ma femme, quand j'étais dans le monde, j'étais le premier danseur, j'aime beaucoup danser. J'ai danser, même avec des lunettes, dans une boisse qui était noire, j'ai danser. Après, je me suis dit, abonne tout ce qu'il y avait pour moi. Non, c'est pas que dommage, parce que j'ai mis la colère grâce de filmer dans mes films. Mais si je filmais pas, franchement, abonne tout ce qu'il y avait pour moi. Je comprends pourquoi bonsoir s'arrête court comme ça. Franchement, j'en ferais tout le temps parce que c'est vraiment... Si on fait pas ça, on serait morts au moment où il y a la colère grâce. Amen. Merci le Seigneur pour cette année 2015. Pas pour l'année 2015. Donc, pour l'année 2015 qui est finie, parce que c'était une année très difficile pour moi, particulièrement. Le Seigneur vraiment m'a béni. Comme vous savez, j'avais perdu mon emploi. Quand j'avais perdu mon emploi, mon mari me disait que c'était pas grave. J'avais témoigné déjà. Il disait que tout allait bien. Au fait, dans mon coeur, j'étais triste parce que l'emploi que j'avais était confortable pour moi. C'était un emploi où je devais pas fournir beaucoup d'efforts en tant que soignante. Donc, j'étais juste là pour surveiller les patients. Et quand j'ai perdu cet emploi, j'étais vraiment triste. J'ai dit, Seigneur, moi qui priais, qui disais, « Glore à toi ! » Comment on a vu trouver sa gloire ? Et maintenant, tu me l'arraches ? Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis obligée de retourner dans les maisons de repos, tout ça. Moi, je veux pas ça. J'étais vraiment très, très abattue. Très, très abattue. Mais finalement, je me suis dit, peut-être que c'est la volonté du Seigneur que je sois dans les maisons de repos. Donc, j'ai trouvé un emploi à mi-temps dans une maison de repos. Et au moment où je m'y attendais même pas, je m'y attendais même pas. L'emploi que j'avais perdu, ils m'ont rappelé. Ils me disent que, voilà, Elisabeth, on a besoin de toi, tu peux revenir. J'ai dit, Seigneur, mais ça fait un an que je suis partie, j'ai même pas postulé rien du tout. Et on me rappelle pour me reprendre. Et j'ai vraiment remercié le Seigneur. Parce que je lui ai demandé un emploi, il m'en a donné deux. J'ai eu deux emplois. Et cette année, enfin la fin de 2015, le Frère Léonard disait que c'était une année, comment dire, de réussite dans tout ce qu'on allait faire. Et vraiment, j'ai expérimenté la réussite. Parce que tout ce que j'ai fait en 2015, je l'ai réussi. Donc, je vais quand même citer ce que j'ai réussi. Donc, j'ai fait des cours de néerlandais, j'ai réussi. J'ai passé mon permis. Et c'est vrai que ça a été très difficile pour moi, le permis. J'étais très découragée. Je remercie le Frère Léonard pour son soutien. Il m'a beaucoup, beaucoup soutenue pour ça. Parce que j'étais prête à abandonner. Je lui avais dit personnellement que je pense que le permis, c'est pas pour moi. Chaque fois, je conduis bien. Je suis très bien. Je vais sur l'autoroute, je vais partout. Mais quand je vais être devant l'examinateur, je tremble, je tremble. Je fais n'importe quoi et je prête mon examen comme ça. Mais quand je suis toute seule, je conduis très bien. Et je pense que j'ai dû au Frère Léonard, je pense que c'est fini le permis. Il m'a dit non. Il a dit c'est pas fini. Le Seigneur sait et je sais que tu vas réussir. Alors Frère Léonard, il dit toujours ça. De toute façon, il va jamais dire que non. Il va me la laisser tomber. Quand il m'a dit ça, j'ai prié. J'avais prié avec mon mari le matin avant d'aller. Parce que j'avais dit, ça fait aller. C'était la quatrième fois. J'ai dit non Seigneur, là c'est trop. Si j'arrête cette fois-ci, c'est clair, j'arrête. Et je suis allée, comme d'habitude, je tremblais le jour de l'examen. J'avais très peur. Mais le Seigneur a enlevé cette peur pour un moment. Je ne comprenais plus. Je roulais, je roulais. Et quand j'ai fini, en plus je l'ai passé en Irlandais. Et quand j'ai fini l'examen, on m'a dit prophétie à Julien Roux. Je n'en revenais pas. Donc je remercie vraiment le Seigneur pour ça. Et pour l'emploi, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur aussi parce que j'avais toujours voulu chanter à la chorale. Et vraiment, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je suis à la chorale aussi. Et je remercie vraiment le Seigneur aussi pour la parole que nous avons entendue pendant toute cette année. Et j'aimerais réellement, réellement la mettre en pratique. Et je demande toujours la force au Seigneur. C'est pas évident. Voilà. Je témoigne théâtrement. Parce que le jour que j'étais rentrée du pays, j'avais trouvé le commandement opérationnel ici. Je parlais de 4ème niveau. J'ai retrouvé à Liège. Donc je n'étais pas blessée. J'avais fait le voyage bien. Mais arrivé, j'ai trouvé ma maman qui avait encore rejeté. Elle l'a amenée à l'hôpital après. Savant. Et en ce qui concerne mon dossier de retraite, mon petit frère m'avait appelée parce que c'était difficile. On avait demandé, il fallait le document. Je n'avais rien. Il fallait 10 derniers bulletins de paie. Je n'avais rien. Il me dit, va toi-même. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. On l'exige. Je suis arrivée. J'entre au secrétariat. J'expose mon problème. La secrétaire me dit, madame votre problème est difficile. C'est mieux que je vous amène. Je le chauffe lui-même. C'est une dame. Elle me conduit. Et c'est elle-même qui plaide à ma faveur. La dame me demande, donc tu n'as aucun bulletin. J'ai dit, je n'ai aucun bulletin. Il fallait le bulletin en partie de 2011 en montant cinq derniers bulletins. Dix derniers bulletins de cinq dernières années. Elle me dit, bon, tu peux te débrouiller à trouver tout ce que tu pourras comme bulletin. Et tu ramènes et tu reviennes demain. J'ai dit, je veux voir. Mais avec ma connaissance, je n'ai pas du bulletin. J'arrive mon petit, mon neveu. J'ai posé le problème à mon neveu. Il me dit, j'ai trouvé, tu as un bulletin de 1888 et un bulletin de 1975. Donc, ça me trouvait, je me dis, j'ai pris. J'arrive. La dame me dit, tu as trouvé. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai trouvé. Je n'ai que du bulletin. Elle me dit, le responsable, c'est la chef qui a demandé d'apporter n'importe quoi. Je t'accompagne. J'arrive chez elle. Elle me dit, tu as trouvé quelque chose. J'ai dit, madame, c'est tout ce que j'ai trouvé. Elle me dit, mais tu te débrouiller, tu as trouvé un bulletin. Elle me tient par la main. Elle m'accompagne chez un monsieur, devant un monsieur. Elle me dit, ici, c'est mon assuré. Occupe-toi et rends-moi compte. Le monsieur me donne place. Il se met à remplir les bulletins. Il est rempli, rempli, rempli. Il me dit, venez, je signe. Il me donne un papier. Il me dit, va voir ton employeur. Je prends le temps-ci. Je m'en vais à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, on me dit qu'il a voyagé. Il reviendra le lendemain matin. Le lendemain matin, à 8h, j'étais déjà là. Pendant l'hôpital, je n'avais plus personne. J'ai retrouvé une seule ancienne. Tout le monde était déjà retraité. C'est celle-là qui me dit, elle va d'abord voir le médecin chef. Je ne connaissais pas. Elle a expliqué. Elle dit, celle-ci, c'est une ancienne. Et ça fait des années qu'elle n'est plus ici. Elle est venue faire signer son papier. La secrétaire n'était pas là. Le médecin donne l'ordre à quelqu'un d'aller ouvrir le secrétariat pour qu'on retrouve mon dossier. Pour qu'il signe. On a fouillé. La secrétaire avait gardé. Elle n'a pas trouvé mon dossier. Il me donne alors son numéro de téléphone. Il me dit, je m'en vais dans telle ville. Nous avons conférence. Dès que la secrétaire arrive, qu'elle te remette ton dossier. C'est ce qui s'était passé. C'est ce qui s'était passé. Elle est venue à 13 heures, non à 11 heures. Elle me remet le dossier. Je prends le tassier pour le centre de pédiatrie. Il m'avait indiqué quelque part là. Là-bas aussi au centre de pédiatrie, je trouve encore une ancienne. Elle était la seule. J'ai dit, le médecin m'a dit qu'il y a conférence quelque part. Elle abandonne son travail. Allez, elle m'accompagne. La conférence était toute une grande salle. Je me suis présentée aussi comme une conférencière. Le médecin était loin de la derrière. Et quand il m'a vu, il m'a fait signe. C'est sur ses cuisses, dehors, qu'il a signé mon dossier. Je fais maintenant demi-tour. Je m'en vais remettre au chef. Le chef m'a dit, aller chercher l'attestation de quoi ? On appelle encore quoi ? L'attestation de quoi ? L'attestation de domiciliation bancaire. Je parle. Là-bas, celle-là, on dirait qu'elle m'attendait aussi. Elle a rempli. Elle est partie faire signer. Elle me remet. Je fais demi-tour. Il ne reste que 30 minutes pour que le service ferme et se ferme. Je fais demi-tour. Elle prend. Elle me dit le certificat de domiciliation bancaire. Je lui remets. Maintenant, elle me donne son adresse. Elle me dit, votre dossier se trouve dans les bonnes mains. Et la dernière signature, c'est moi. Rentrez le mois prochain. Vous allez commencer à vérifier votre compte. J'ai cru que je n'avais pas bien compris. Je veux rentrer. Je fais encore demi-tour. J'ai dit, madame, vous avez dit d'apporter encore quelques dossiers. Elle me dit, non, tout est normal. Tout était normal. Grâce à vos prières, vous avez prié et vous avez demandé que tout se passe. C'est ce qui s'était passé. C'était du miracle. Amen. Bonjour mes frères et soeurs. Bonjour. Je profite pour souhaiter aussi tous les meilleurs de la Seigneur. En tout cas, tous les meilleurs de la Seigneur. En tout cas, tous les meilleurs de votre cœur. Amen. Quand on a commencé l'année passée, 2015, le Frère Léonard avait dit que ce serait une année spéciale. Il y aura des choses qui vont... Les choses ne seront plus comme moi. Voilà. Ça avait bien commencé. Bon. Comme toutes les années qu'on pense, moi... Moi aussi, bon, spirituellement, ça allait. Mais seulement vers... Au mois de mai, j'avais perdu mon travail, au fait. Au mois de mai. J'ai eu la décision par mon patron. C'était au mois de mai. Et je suis venu voir le Frère Léonard. Il m'a réconforté. Et il a prié. Quand il a prié, dans sa prière, il disait... Que c'était... Donc, il a remercié le Seigneur que ce soit arrivé. Bon, ça m'a été dit. Et puis, il a dit que c'est pour... C'est pour encore quelque chose de mieux. J'avais entendu... J'ai dit Amen, mais... Dans ma tête, j'ai posé la question. J'ai dit... Quelque chose de mieux, mais je voyais déjà le chômage ou ça. Peut-être... Bon. Finalement, le temps est arrivé, je suis allé au chômage. Mais par la grâce de Dieu, vous savez, quand... Il y a toujours quelque chose... Quand on prie pour vous, il y a qu'une parole qui revient. Il dit quelque chose de mieux, quelque chose de mieux. J'ai dit, bon, ça va. Je suis allé au chômage. J'ai été premier mois, deuxième mois, troisième mois. Et par la grâce de Dieu, j'avais donné une requête ici. J'ai été appelé là où j'ai postulé. J'ai été appelé pour un entretien. J'ai posé ma requête ici. Et... Pour vous dire que, bon... Quand on pose des requêtes ici, parfois, bon... C'est vrai que pour ceux qui viennent... Pour ceux que... Vraiment, ils ont vu l'accomplissement de la requête pour laquelle on va prier, qu'ils viennent et qu'ils remercient. Et parfois, on oublie. Mais... Pour cette requête-là... À un moment même, j'allais dire, c'est juste un entretien. Est-ce qu'il faut que je mette la requête ? J'allais quand même donner la requête. Et le premier entretien que j'ai eu, en tout cas, ça s'est passé vraiment... C'est comme si on m'attendait, au fait. Déjà, on me proposait, on me demandait... C'est comme si, au fait, c'est eux qui avaient besoin de moi. Et moi, je devais, bon... Moi, je devais choisir, au fait. Et... C'était, au fait, bon... Un entretien normal. Mais déjà, on me proposait... C'était comme si j'étais déjà dans la société, au fait. On m'a proposé déjà des choses que... À un moment, ça ne se dit pas, au premier entretien. Et alors... Ça, c'était le premier. Après avoir prié ici. Le deuxième, c'était le... Directement, en fait... C'était le... 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 Le bureau du... Le bureau des ressources humaines qui m'avait appelé la première fois. Et la deuxième fois, c'est déjà le chef d'équipe qui m'appelle. Et quand j'arrive pour... Bon... Pour que le deuxième entretien... Parce qu'il m'avait dit qu'il y avait le premier entretien. Deuxième entretien. Le troisième entretien, seulement, ça serait seulement avec... Le... Le... Le chef d'équipe. Et c'est le chef d'équipe qui m'appelle. Mais le jour où j'arrive, c'est... Une personne qui était chargée de me former. Qui me reçoit. Et qui me fait faire le tour de l'entrepôt. Et tout ça. Qui m'explique tout. Tout, 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 tout. Il me parle même des salaires. Et tout ça. J'ai dit... Finalement, bon... J'ai pu commencer par la grâce de Dieu. C'était le... C'était le 9 mai que j'ai commencé. Et comme j'ai commencé, normalement... C'est chez Colworth. Ils ont un contrat de 6 mois pour tester quelqu'un. Et pendant 6 mois, donc, ils ont le droit toujours de dire... Bon, monsieur. On ne veut plus de vous et tout ça. Et je me disais... Mais c'est 6 mois encore que je dois être toujours dans le... Dans le ballottement. Et... Quand ils ont regardé mon âge, ils ont vu que j'étais au chômage. Et tout ça. Et voilà pourquoi j'ai dit que... Parfois... Ce que Dieu fait... C'est que dans la prière du frère, c'était pour quelque chose de mieux. J'ai dû passer par le chômage. Et du fait que j'étais au chômage. J'ai fait seulement 3 mois. Mais je suis tombé dans la tranche d'âge. Et dans... Dans la catégorie des gens qui doivent faire un contrat. Ce n'est plus un contrat de 6 mois. C'est un contrat de 17 semaines. Et après 17 semaines, je peux nous assigner un vrai contrat, en fait. Mais j'ai fait seulement quoi ? J'ai fait... Presque une semaine. Quand ils ont vu comment j'ai travaillé, après une semaine. La dame avec qui... C'était une dame de l'ONEM. En fait, c'est un contrat entre l'ONEM, la société et moi. Et quand ils ont vu ça, au lieu de 17 semaines, c'est revenu 7 semaines. Amen. Donc, ça veut dire que je devais signer au mois de avril. Donc, ça rejoignait un peu le contrat des 6 mois que je devais signer. Mais après, la dame m'a dit, non, c'est 7 semaines. Donc, en février, normalement, si tout va bien, il dit... Elle me dit même que non, cela ne dépend que de toi. Donc, là-bas, elle est dans ton camp. J'ai dit, bon... Moi, j'ai la garde, là-bas. En tout cas, elle est dans mon camp. Et alors, voilà. Je voulais remercier, en fait, le Seigneur pour ça. Parce que vous savez, quand... Après 9 ans, quelque part, vous venez de perdre le travail, c'est un peu... Vous perdez un peu l'espoir. Pour nous, on a toujours l'espoir. Moi, je n'avais jamais perdu l'espoir. Vous savez qu'on avait déjà prié pour ça. Et même encore, au moment où j'ai reçu la nouvelle au mois de mai, la série de médications qu'on entendait ici, moi, on m'est pas allé. Vraiment. On m'est pas allé vraiment de garder le courage. Même si le patron vous chasse tout ça, même si on chasse les gens, vous êtes toujours... Et j'avais toujours l'espoir. Et voilà, l'année n'a même pas... Bon, elle est passée. Mais avant qu'elle s'est terminée, c'est arrivé dans cette année-là. Là-même, j'ai perdu le travail dans cette année. Et j'ai retrouvé encore un travail cette année par la grâce de Dieu. Amen. Pourquoi c'est tout ça ? Bon, j'éloue Dieu pour aussi, à côté de ça, la santé, la force, tout ce dont il m'a épargné. Et pour mes frères et soeurs aussi, que je peux avoir ma si bonne santé. Et pour ceux qui étaient malades, qui l'ont guéri. Voilà, il y a beaucoup à témoigner, mais... Voilà. Merci. 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 Merci.